François Fillon continue sa campagne et croit qu'une surprise peut encore avoir lieu, c'est avec Gérard Larcher, un de ses soutiens que nous sommes ce matin dans les studios du Figaro, qui est par ailleurs, comme vous le savez, le président du Sénat. Gérard Larcher, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Alors, il reste deux débats télévisés, il y en a un mardi qui va avoir lieu, en revanche il y en a un autre qui est beaucoup plus en suspens, c'est celui du 20 avril sur la chaîne publique, sur les chaînes publiques, pour ou contre, parce qu'il y a certains candidats qui ne veulent pas y aller, comme Mélenchon, comme Macron, qui disent que c'est 4 jours avant le scrutin et ça ne permet pas de réagir après, si, parce qu'après on ne peut plus réagir 48 heures avant le scrutin. François Fillon, on le voit bien dans les débats, c'est lui qui présente le seul vrai projet structuré. Vous allez me dire que c'est le meilleur. Oui, c'est le meilleur, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis à ses côtés. D'accord. Parce qu'il présente un vrai projet pour la France. Mais si on ne débat pas avec Mélenchon, Hamon ou Macron, je n'en vois guère l'intérêt. Mais avec cheminade. C'est un débat. Avec cheminade. Oui, enfin, je respecte tous les candidats. Oui. Mais on sait bien qu'il faudrait une surprise à caractère sismique, dans un secteur non sismique. D'accord. Bien joué. Il y a quand même un homme, Nicolas Dupont-Aignan, qui a progressé sensiblement dans les sondages, qui peut récolter des voix qui se seraient portées sur François Fillon. Et il n'y a pas intérêt, est-ce qu'il y ait une confrontation, là ? Alors, il n'y en a rien eu de mardi, mais... Il vous fait peur, Nicolas Dupont-Aignan ? Non, il incarne une partie de la pensée d'une droite souverainiste. Mais Nicolas Dupont-Aignan, il doit aussi mesurer sa responsabilité. s'il agrégait pas trop de voix par rapport à la présence aux secondes tours. Il pourrait être le Taubira de Fillon. Ou le Chevènement. Il ressemble plus à Jean-Pierre Chevènement par les valeurs qu'il porte. D'accord. Alors, Gérard Larcher, est-ce qu'il existe un vote caché pour Fillon ? Je pense qu'il y a aujourd'hui... Vous voyez ce que je veux dire. Quelque chose qui est en train de se libérer. Nous avons connu une période délicate, difficile, d'interrogation. Mais plus on va parler du projet, plus on va mettre les Français devant leurs responsabilités, plus on va sortir, j'allais dire, des faits divers, non pas pour les sous-estimer, plus on va mesurer que c'est l'enjeu de la France... Donc les sondages ne reflètent pas la réalité des intentions de vote ? C'est une photographie instantanée, mais j'ai confiance. Et j'ai repris quelque part une force et une confiance... Ah, depuis quand ? Ah, depuis la fin de la semaine dernière. Ah, et pourquoi ? Dans des rencontres avec des élus locaux. Ah oui ? Qui mesurent bien que, d'abord, le pays, c'est plus important que tel ou tel parti politique. Ah d'accord. Et puis, il y a une clarification. Le double baiser de Manuel Valls, le baiser de Judas, un pour Macron, qui resitue Macron réellement comme l'enfant de François Hollande. Vous parlez d'Emmanuel Hollande, alors ? Oui, je ne sais pas si c'est... J'ai entendu François Fillon l'affubler ainsi. Et en même temps, ce baiser qui tue le Parti Socialiste. Au fond... Ça vous réjouit, ça, de voir le Parti Socialiste mourir ? Non, ça ne me réjouit pas, je me dis vraiment. François Hollande aura échoué. Échoué pour le pays. Oui. Échoué pour son parti. D'accord. Les Républicains ne sont peut-être pas dans un meilleur état. Oh, le spectacle, pardonnez-moi, regardez la différence. Oh, avec les allers-retours, les porticlaques, c'était la biche, pas pendant quelques jours. Il y a eu un débat, il y a eu des interrogations. Mais on n'est pas sortis de l'appartement. C'est comme chez la biche. D'accord. Alors, en revanche, il y a un cabinet noir. C'est ce qui est dit, c'est... Vous partagez cette expression ? Non. 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 Je pense que... Franchement. Mais je ne suis pas naïf, non plus, et je sais, rien que le dossier Pécresse démontre bien qu'il y a des circuits, qui ne sont pas des circuits... Ça existait avant. Mais je ne dis pas que c'est une génération spontanée, il y a quelques semaines. Et puis, il y a un point. Je respecte l'autorité de justice, ma fonction de président du Sénat. Et j'assume ce soutien à François Fillon, en même temps, en étant président du Sénat, donc d'une institution qui doit défendre les libertés individuelles et collectives. Et je dois vous dire que, moi qui fais confiance à l'autorité de justice, la violation continuelle du secret de l'instruction, y compris hier, dans un journal de l'après-midi, c'est pas le journal que je mets en cause, vis-à-vis du Front National, c'est insupportable. Dans un état de droit... Il faut revoir ça. Oui. Comment on fait ? Eh bien, écoutez, vous verrez l'initiative que je prendrai. Ah, vous allez prendre l'initiative ? Oui, après l'élection, bien évidemment. On ne va pas ajouter aujourd'hui. Mais ça n'est pas possible. Ou alors, on supprime la notion de secret de l'instruction. Vous voulez faire des choses comme ce qui se fait en Allemagne, je crois ? Je vais faire des propositions et je pense que le Conseil supérieur de la magistrature devrait s'en préoccuper plutôt que parfois sur un débat un peu abscond. Alors, on le voit, vous êtes un soutien, mais vous êtes un non-aligné, comme il y en avait dans les années 50, quand on parlait des pays du tiers-monde. Je suis un homme libre. Et ma liberté me permet de donner pleinement, sans réserve, mon soutien à François Fillon. On ne vous fait pas les rapproches en disant que vous étiez présenté au début de la campagne comme un soutien fervent, une cheville. Et puis, on vous a senti quand même. Vous l'avez dit d'ailleurs. D'ailleurs, je me suis interrogé. Et quand le candidat m'a interrogé, je lui ai dit, est-ce que tu es en capacité de partir ? Il a pris sa décision et aujourd'hui, je ne suis pas un petit soutien ou un soutien qui… Vous le vivez bien. Je le vis extrêmement bien, avec ma liberté, sur tel ou tel point. J'ai exprimé parfois mes différences, mais il peut compter sur moi. Je suis à ses côtés, avec aussi ma personnalité, ma préoccupation. Il y a un sujet, par exemple, d'organisation territoriale. François Fillon l'a particulièrement bien réussi. Ses euros devant les départements et les communes. On va en parler. Je sais que c'est un sujet qui vous est cher. On dit souvent que François Fillon, c'est un homme froid. C'est un homme qui n'aime pas aller au contact. Ce n'est pas Chirac, en fait, quand il est en campagne. Ce n'est pas Sarkozy. Il n'a pas la chaleur, vous voyez. Vous êtes d'accord avec ça ? Il est assez différent. Je lui dis toujours, quand on se fait des SMS, ce n'est pas très long. Vous lui dites d'héritoire, d'héritoire ? Mais ça n'a pas commencé il y a trois mois. Ça n'a pas commencé il y a six mois. Il est comme ça. Je le respecte comme ça. Et je sais aussi qu'il respecte ma liberté, même si de temps en temps, ça a pu créer un peu de prurite. Mais vous, vous aimez le contact. Oui, mais on a chacun notre nature. Et c'est un handicap, quand même, quand on fait... Regardez Macron, par exemple. Je ne sais pas si c'est un handicap. Je crois que les Français attendent quelqu'un de sérieux. Macron, il change beaucoup d'avis. Il était socialiste il y a deux ans, il ne l'est plus. Et il avait une vision... Regardez, je sens sur vous de l'instabilité. Instable. Instable ? Instable. Doit encore se solidifier. D'accord. Oui, d'accord, il doit faire des progrès. Oui. D'accord. Alors, vous, vous n'avez pas de membre de votre famille parmi vos collaborateurs ? Non. Est-ce que vous allez répondre à la demande de Mme la ministre du Travail, qui veut qu'il y ait un statut, finalement, de l'attaché parlementaire ? Vous allez faire quelque chose là-dessus ? D'abord, au Sénat, depuis longtemps, c'était René Monnory. Oui. La question des collaborateurs familiaux a été traitée. Et j'y ai ajouté, après mon élection en 2014, avec l'accord de tous les groupes politiques, la transparence. Oui. Il y a des règles de rémunération et il y a cette règle de transparence. La question du statut, je n'ai pas encore reçu la lettre de la ministre. Elle m'a envoyé une copie de sa lettre à Claude Barthelonne. Oui. Parce que chez nous, il y a une association de gestion. J'ai entamé avec les représentants, qu'ils soient syndicaux ou associatifs des collaborateurs parlementaires, depuis un certain temps, d'ailleurs, avec une vice-présidente socialiste qui suit ce dossier, une réflexion sur, on part, entre guillemets, automatiquement, un statut, mais la fonction de collaborateur et ce qu'on doit construire autour. C'est quelque chose que nous avons engagé depuis un certain temps. Les yeux dans les yeux, vous êtes encore favorable aux primaires, aux principes des primaires ? Pour avoir été le sage des primaires, je crois qu'il faudra tirer un certain nombre de leçons, mais on a le droit. Ça n'était qu'une première expérience, ça s'est très bien déroulé pendant la phase des primaires. Je regarde les primaires de la gauche, je n'ai pas noté chez nous quelqu'un qui ait rayé sa signature. Oui, oui. Ce n'est pas le cas à gauche. D'accord. Et quel que soit le candidat. Et quel que soit le candidat. C'est la mort des partis, là aussi, on le dit souvent. Je pense qu'il faut refonder vraiment. Ah oui ? Y compris les républicains. Bien sûr, puisque j'ai un titre transitoire, la présidence du comité politique des républicains, nous n'échapperons pas à une réflexion le moment venu sur qu'est-ce qu'un parti, quelles doivent être ses relations avec les citoyens, avec les réseaux d'élus, dans une société où la démocratie représentative est essentielle. – Mais les partis sont trop déconnectés ? – Les partis doivent contribuer aussi à la dimension participative des citoyens, ils doivent être aussi déroulés sur le terrain, ils ne sont pas que des machines à gagner les élections. – C'est ça, voilà. Et malheureusement, on entend parler d'eux. – Ils doivent concourir, mais c'est la Constitution. Ils doivent concourir à la démocratie. – Laurent Wauquiez, vous le connaissez bien. – Oui. – Il pourrait devenir l'homme fort si jamais Fillon perdait ? – En tous les cas, Laurent Wauquiez, c'est une chance. – On dit que c'est Nicolas Sarkozy qui est dans la coulisse. – Écoutez, Laurent Wauquiez, il sait très bien ce qu'il veut lui-même, et pour en avoir échangé il n'y a pas longtemps, nous n'avons pas toujours… – Vous n'êtes pas hostile à lui ? – Nous ne sommes pas toujours sur la même ligne. – Oui. – Par exemple, moi, je suis une tradition gaulliste sociale, je suis quelqu'un qui aime rassembler, mais en même temps, je le vois dans sa région. – C'est d'ailleurs déjà ? – J'étais dans sa région la semaine dernière, Laurent Wauquiez. J'étais il y a quelques semaines dans son département de Haute-Loire, je peux vous dire que c'est un formidable élu territorial. – C'est meilleur des jeunes ? – Je ne vais pas faire le gradient, le président que je suis n'est pas en train de distribuer des prix, mais en tous les cas, il est un des talents, un des talents présents dans notre mouvement politique. – Est-ce que vous pourriez comprendre, après la promesse qu'il a faite l'année dernière, qu'il lâche la grande région Rhône-Alpes-Auvergne pour redevenir député ? – Ça, c'est sa décision… – Oh là, la liste de bois, là. – Non, non, c'est lui qui est le président, non, ce n'est pas moi et je ne vais pas lui donner de conseils. Je pense que les habitants d'Auvergne et de Rhône-Alpes tiennent beaucoup à lui. C'est ce que j'ai mesuré, c'est ce que j'ai mesuré en Haute-Loire, vous allez me dire que c'était naturel. C'est ce que je viens de mesurer dans le Rhône, et c'était moins naturel puisqu'il venait de l'autre région. – Alors, vous avez rencontré, c'était une de vos missions, les partenaires sociaux, juste après la primaire. C'est François Fillon qui vous l'a demandé. Où on en est, alors ? – D'abord, c'était le deuxième Rhône de rencontre. – Pour préparer toutes les réformes sociales, j'imagine, que François Fillon veut engager. – Parce que François Fillon, c'est ça qu'il faut bien mesurer, c'est un changement de logiciel. – Oui. – Dans ce changement de logiciel, c'est quoi ? On fait confiance à l'entreprise. L'entreprise, elle seule, peut créer des emplois, de la richesse. Donc… – Moins de droits acquis. – Oui, donc, des droits différents. – Oui. – Des droits différents, c'est-à-dire la flexibilité et la sécurité. Flexibilité pour celui qui embauche, sécurité en même temps pour les salariés. – C'est difficile à concilier, ça. – Non, c'est pas… Vous savez, le pire, c'est 6 millions de chômeurs, c'est 9 millions de pauvres. Alors, si c'est ça qu'on appelle la sécurité, bien la préparation de ce que François Fillon ressent comme l'urgence. – Oui. – Réformer profondément le marché du travail. Ça commence par quoi ? Le temps de travail, suppression de la durée légale, référence européenne, mais ouverture de la négociation dans les branches et dans les entreprises. En finir avec la peur d'embaucher, qui est la crainte de débaucher. Prévisibilité des décisions prud'homales, notamment au plan financier. – On en est où alors ? – Fin, fin, fin de, non pas de la pénibilité, mais de la manière dont on a abordé la pénibilité. Réforme du contrat, ça, une ordonnance, en même temps que la réforme des retraites, au cours de l'été. Mais pour qu'une ordonnance puisse être partagée, pas simplement une surprise, me paraît très important qu'elle reçoive la légitimité du suffrage universel. C'est l'élection présidentielle et que les partenaires sociaux en connaissent les éléments. – Elle sera prête cette ordonnance avant l'élection ? – Les principes, les grandes décisions seront là. – Vous en êtes où alors de vos discussions ? – J'ai terminé hier avec ça, j'avais vu l'ensemble des partenaires sociaux qui représentent les entreprises ou les salariés. – Je vais rendre mon rapport de deuxième round à François Fillon. – Donc vous les avez vu deux fois. – Il fera les derniers arbitrages, il avait fait les premiers arbitrages. Et puis comme ça, le projet social sera très concrètement, au-delà des formules, au-delà des slogans, porté à la connaissance des Françaises et des Français. Et je leur dis, moi, qui ai une sensibilité, pas simplement comme ancien ministre du Travail, mais comme gaulliste social, ce que nous proposons, ça n'est pas le temps de la dureté, c'est le temps de l'espérance pour à nouveau entrer dans un chemin qui prendra du temps vers le plein emploi. – Les partenaires sociaux seront donc complètement informés de ce que vous voulez faire ? – Ils sont déjà largement informés et ils seront informés des derniers arbitrages. Et si François Fillon le souhaite, je resterai à leur disposition jusqu'à la date où l'exécutif, parce que nous ouvrirons en même temps un temps de dialogue social, la réforme de l'UNEDIC. Il y a un accord qui a été fait, mais cet accord, il ne résout pas le déficit annuel, qui est extrêmement important. Et surtout, il faut refaire jouer à l'UNEDIC un rôle dans le retour vers l'emploi, en même temps avec des transformations profondes, le rôle des régions. – Gérard Larcher, François Fillon, élu président de la République. – Oui. – Gérard Larcher, futur Premier ministre ? – Non, Gérard Larcher, président du Sénat. – Ah, vous restez au Sénat ? – Oui, parce que j'ai une ambition. – Ah, laquelle ? – Je voudrais vraiment réconcilier les Français avec le Parlement. – Surtout que le Sénat parle toujours bonne presse, vous le savez. – Oui, enfin, je pense que nous avons été moins secoués ces semaines dernières, mais quand je parle le Parlement, pas simplement le Sénat, il faut qu'on retrouve des chemins de confiance. Ce pays est dans le désarroi, dans le doute, on le voit bien, dans les tentations populistes ou extrémistes. Et ça, c'est mon ambition. – D'accord. – Comment on retrouve ce contact ? Et je vous le dis, c'est pas uniquement dans la réduction du nombre de parlementaires. – D'accord. – C'est autre chose. Quelle proximité nous retrouvons, ce sera un enjeu. D'autant plus qu'on s'en va vers la fin du cumul des mandats. Il faut que nous construisions un Parlement qui rencontre les citoyens. – Vous n'aimez pas Molière, j'ai vu ça. La clause Molière. – Non, parce que je suis à la fois pour la libre circulation. – Donc vous êtes… – Et je suis extrêmement exigeant sur la directive travailleurs détachés, parce que je pense que c'est là qu'est le combat. Et je raconte toujours. – Bonjour. Vous êtes Moselland, vous ne parlez pas le luxembourgeois. – Oui. – Imaginez une clause au Luxembourg. – D'accord. C'était le talk de Gérard Larcher, le président du Sénat, et qui va rester avec nous pour poser avec Jean-Baptiste Sémergant quelques-unes de vos questions, chers internautes. – Bonjour Jean-Baptiste. – Bonjour Elkart, bonjour Gérard Larcher. J'ai une première question qui vient de Alexandre, qui vous pose très exactement. Pensez-vous que les électeurs de Troyes peuvent voter Macron ? D'où la stratégie d'aujourd'hui qui était, en parlant d'un Emmanuel Hollande, qui est une manière de rappeler le bilan de François Hollande. – Ils peuvent avoir une tentation, mais je pense qu'après la décision de Manuel Valls, Emmanuel Macron est à sa place. C'est la suite, c'est la suite de François Hollande. – C'est un tue-l'amour, Manuel Valls ? – Je ne sais pas si c'est un tue-l'amour. En tous les cas, Judas n'a jamais proféré, après son baiser, un temps d'amour. – Odile vous interroge sur la présence des sénateurs au Parlement. À votre avis, quel équilibre est possible entre le terrain et aussi le Parlement, le Sénat ? – D'abord, nous avons réformé tout cela. Je rappelle qu'il y a plus de 80% de présence des sénateurs en commission, quand elle légifère, qu'il y a 85% de présence aux questions au gouvernement et au vote solennel. C'est une meilleure organisation de l'agenda. C'est vrai qu'au Sénat, nous avons décidé collectivement. Regardez la position qu'avait prise il y a quelques semaines le maire de Lyon, dont il disait que je lui avais amputé ses revenus. C'est vrai qu'il faut être présent au Sénat pour toucher ses indemnités, mais ça n'est que la conséquence d'une réorganisation de notre agenda. – Il est souvent absent, Gérard Collomb ? – Je ne porte pas de jugement sur tel ou tel. – Surtout que c'est un soutien de Macron, lui, servant. – Oui, enfin, c'était parce que c'est lui-même qui s'était autodésigné. Ce n'est pas moi qui l'ai autodésigné. Mais c'est une réalité aussi, la nécessité de la présence. – Justement, vous parliez de proximité tout à l'heure. Comment gérer cette proximité entre le terrain et le Parlement ? Est-ce que vous, vous pensez qu'il faut un 50-50 ou quelque chose de… – Je ne sais pas s'il faut un 50-50. Dans l'organisation de notre agenda, il faut permettre d'avoir des temps sur le terrain, des temps pour rencontrer, notamment pour les sénateurs, des élus locaux, des temps pour rencontrer les citoyens, pour rencontrer les forces vives de la nation. Moi, je conduis chaque semaine une rencontre avec le terrain. J'ai fait près de 46 départements en 15 mois. Et je vois que les temps de rencontre, notamment, je l'ai fait en Moselle il y a peu, dans des usines, dans des entreprises. C'est aussi un temps très important pour mieux connaître l'économie, mais aussi pour que les salariés voient que la représentation nationale se préoccupe. – Ça s'intéresse à eux. – Le terrain, justement, tout à l'heure, Jacob vous interrogeait en disant, vous êtes vétérinaire, comment réagissez-vous aux vidéos d'abattoirs et aux traitements parfois critiquables d'animaux qu'on a pu voir par des vidéos ? – D'abord, je pense que notre rôle de vétérinaire est de contrôler les principes du respect qu'on doit aux animaux, et que ce respect qu'on doit aux animaux, il s'inscrit dans le bien-être animal. Mais en même temps, je suis très attentif au développement des mouvements antispécistes, véganes. Vous savez, la place respective de l'homme et de l'animal dans la société. Et moi, je dis que l'homme a une place à part. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas traiter les animaux avec considération. Mais là, je suis très clair, il y a une forme, aujourd'hui, de syncrétisme homme-animal qui m'inquiète. – Vous êtes végane, vous ? – Non, pardon. – Vous avez compris que j'étais plutôt anti, véganes. – D'accord. Justement, d'ailleurs, vous êtes chasseur et aussi président du domaine national de Chambord. – J'étais, je ne suis plus. J'ai quitté quelques semaines, quelques mois, après mon élection à la présidence du Sénat. En effet, à partir de 2017, et je pense que c'est très bien, on ne pourra pas être parlementaire et présider un établissement public. Et j'ai voulu, en remettant ma démission à François Hollande, marqué qu'on ne peut pas présider le Sénat et être président d'un établissement public. – Ils sont plutôt de droite, les chasseurs, non ? – Ils sont plutôt reflés de ce qu'ils ressentent sur le terroir, sur le territoire. Et la ruralité a souvent le sentiment d'être abandonnée, méprisée. Ce que j'avais appelé, dans un rapport à François Hollande, la France d'à côté, c'est très important. Cette France-là, elle a besoin d'être considérée. Je me rappellerai toujours d'un cri d'un élu dans le Pas-de-Calais. On était près de mille dans une réunion. Monsieur le Président, pourquoi vous ne faites des lois que pour quelques métropoles et quelques régions puissantes ? C'est un vrai sujet pour la présidentielle. C'est pour ça que je serai aux côtés de François Fillon à Clermont-Ferrand la semaine prochaine. – Dernière question. – Sur la chasse, d'ailleurs, Emmanuel Macron a célébré la chasse en disant que c'était la culture française. Est-ce qu'en fait, vous êtes proche d'Emmanuel Macron sur ce sujet ? – Non, c'est Emmanuel Macron qui est proche de moi. Parce que lui, il ne pratique pas. Moi, je pratique comme un héritage. – Vous chassez tout le temps. – Comme un héritage, on partage. C'est la formule de Renan, vous savez. La nation est une âme, un principe spirituel. La chasse ne suffit pas à définir la nation. Mais dans notre histoire, dans notre pays, dans les valeurs rurales, dans la convivialité, la chasse, elle représente des choses fortes. Et je vais vous dire, je prends un département, je parlais avec des élus du Cantaldon, Alain Marlex, dans beaucoup de communes qui n'ont plus de vie associative, la société de chasse reste la dernière dimension de vie, de lien. Et il porte aussi des valeurs humaines fortes. – Quelles sont les propositions de François Fillon sur la chasse ? – Oui, il a des propositions très novatrices, notamment la révision de la directive Oiseau, qui est un élément extrêmement important, et d'un certain nombre de directives, parce qu'il appartient de traiter au plan national ceux qui relèvent du national, et de remettre l'Europe, mais c'est tout le projet européen. Moins d'Europe, mais mieux d'Europe sur des sujets essentiels. – Voilà, c'était les réponses à vos questions, chers internautes et amis chasseurs, si vous en êtes, de Gérard Larcher, qui en connaît un rayon dans ce domaine, et le président du Sénat, qui nous a fait l'honneur d'être dans nos studios ce matin. Merci Gérard Larcher. – Merci à vous. – Bonne journée. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501